Bonjour, bienvenue, hey, bonjour, moi c'est Mounir, je fais des vidéos sur YouTube, tellement de choses, genre, qui se passent, genre, il y a tout le monde qui change, puis qui a changé, puis qui change encore, puis il y a comme toutes les choses qui changent pas, mais qui veulent pas changer tout le temps, tellement de choses qui changent, qui veulent pas qu'ils changent, mais qui changent parce qu'ils veulent pas que les choses changent, les choses, ils changent jamais, mais ils changent tout le temps, fait que là, genre, t'es comme beau, Mounir, ils changent jamais, puis il est toujours là, hey, tranquille dans son rêve, ça, car, Yo, ça fait 15 vidéos de suite que je dis que je suis back, bro, yo, tu sais que je suis back, bro, bienvenue, nouveau décor, ok, très sérieux, sujet, fucking, genre, sujet, genre, yo, vidéo, roll, clip, animation, tous les kits, Là, aujourd'hui, ok, bonjour, d'abord, avant que je rentre dans le personnage, je suis content de vous retrouver sur YouTube, je vais upload plus souvent sur YouTube, et vous allez retrouver beaucoup d'autres contenus de moi sur YouTube, bientôt, j'aimerais juste vous dire que je suis en direct, sur Twitch, tous les jours, de 6h à minuit, depuis bientôt, plusieurs semaines, Je l'ai pas tant broadcast sur cette chaîne YouTube, parce que je voulais devenir le top streamer, ok, mais là, je pense bien que je suis devenu le top streamer, fait que je vous le dis, on réacte à des choses, on a une programmation de contenus culturels, intellectuels et stupides à regarder, Et je vous invite à rejoindre cette communauté qui grandit tous les jours, et ainsi, à avoir quelque chose à écouter le soir, en plus de mes vidéos YouTube qui vont être constantes et entreprenantes et encore plus révolutionnaires, Une triste nouvelle que j'ai appris sur une triste place, ok, je ne vais jamais sur Facebook, et là, je suis allé sur Facebook, et c'est quoi la première chose que Mark Zuckerberg a mis devant moi ? C'est une augmentation du tarif de métro à Laval. Pis là, vous allez me dire, vous allez me dire, vous allez me dire, c'est-tu vraiment chez une vidéo pour nous parler du transport en commun à Laval ? Oui. C'est pas juste à Laval, c'est à Longueuil aussi, une ville que j'adore, j'adore Longueuil, la rive sud, c'est une meilleure rive que la rive nord, tant qu'à moi. Le métro, à partir du 1er juillet 2022, sur une refonte tarifaire de l'ARTM, Autorité régionale des transports métropolitains, l'ARTM, une refonte tarifaire, une reffecture tarifaire, une restructure tarifaire, on augmente les prix calices, ok, c'est ça qu'il faut. Donc, à partir du 1er juillet 2022, le métro, si tu prends le métro au métro Montmorency ou au métro Longueuil, un aller, un billet, ça va coûter 5,25$. Quand j'ai appris ça, j'ai été, ça peut paraître insignifiant, comme c'est juste le titre unique, les postes mensuelles vont rester à un prix abordable, même s'il n'y a jamais été abordable. Donc, il y a une poste mensuelle pour le transport en commun, si tu n'es pas un étudiant, comme beaucoup de gens qui ne sont pas malheureusement des étudiants. J'aimerais ça être un étudiant de profession, juste pour avoir l'estide rabais sur ma carte au puce. C'est vraiment ça que je considère, prochaine session, c'est de m'inscrire à l'université, get la carte au puce et ensuite annuler ma session. J'ai dit ça là, c'est pas un cheat code que des gens font depuis longtemps, mais j'aurais pas dû le broadcast comme ça, mais je l'ai dit puis je vais le garder. J'ai voice, mon fâché, j'ai dit, moi, en tant que mounir, ça passe pas, pour moi, 5,25$ le métro, pour une famille, aller-retour, 35$ le métro, tu vas aller magasiner sur Beaubien, tu habites à Laval, comment on va aller encourager l'économie de cet arrondissement? Quand c'est des politiques globales, des politiques fédérales, des politiques provinciales, sur des amendements de chambre d'assemblée nationale, que tu n'arrives pas à lire à cause que c'est écrit dans un langage pour pas que tu le comprennes, c'est vraiment difficile. Mais quand c'est des choses aussi fondamentales que ça, municipales, l'ARTM, c'est quoi l'ARTM? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? À quoi qu'ils servent? Fait que là, j'ai décidé de dire, monsieur le maire de Laval, Stéphane Boyer, je peux pas croire que vous vous assoyez avec monsieur Trudeau, tout le monde, vous, là, nous, on est la coalition des candidats à la mairie jeunes qui sont pour l'environnement. Là, quand j'entends le post-mordem de ces élections municipales, on me dit, ah, on a élu une classe d'élus municipaux qui sont jeunes, vibrants, qui comptent l'environnement parmi leurs priorités. Ils sont jeunes, ils partagent plusieurs priorités, ils sont devenus tous deux maires. Hier soir, je reçois Catherine Pournier, nouvelle mairesse de Longueuil et Stéphane Boyer, nouveau maire de Laval. Bon, monsieur Boyer, vous avez 33 ans, le plus jeune maire de l'histoire de Laval. Madame Pournier, vous êtes la plus jeune mairesse aussi, je pense, de l'histoire de Longueuil. Vous faites partie tous les deux de ce vent de changements qu'on a observé dans plusieurs grandes villes. On réussit enfin à rajeunir la classe politique, puis mettre des issues que le monde care, on les met de l'avant. On fait ça, nous, au Québec, à la politique municipale. Incroyablement, tout le monde est jeune, vibrant, l'environnement, ça rime. C'est quoi la première chose que le nouveau élu maire de Laval et la nouvelle mairesse Catherine Fournier, qui était anciennement députée de Marie-Victorin et qui a quitté son poste pour devenir mairesse de Longueuil, qu'est-ce qu'ils font, notre coalition de jeunes dirigeants, la première chose que les gens vont vraiment ressentir dans leur vie, c'est augmenter le prix du métro. Et là, ça m'en fâche. Je l'ai dit sur Twitter, il m'a répondu. Il m'a répondu, j'étais comme bro, wow, qu'est-ce qu'il m'a répondu déjà? On va aller lire mot pour mot, comme ça, on va lui laisser la chance de... Il a décidé de me répondre. Vous, vous allez voir les tweets. Là, je mets le post Facebook. Là, je dis, je fais une petite blague. J'ai appelé le maire de Laval, maire de Laval, entre guillemets. Je trouve que c'est une de mes meilleures blagues que j'ai faites depuis que je suis sur Internet. Vous pouvez débattre. Je trouve que c'est une de mes... Je trouve que c'est une de mes meilleures... Mes meilleures. Je l'ai dit, là, ça devient trop méta, mais anyway, fallait que je le sorte. Là, tout ce qu'il a fait, c'est prendre une photo avec Justin Trudeau et tout. Il me répond, le titre à 5,25$ permettra de prendre le bus, le métro, le train ou le REM n'importe où à Laval, Longueuil et Montréal, et de faire des transferts plutôt que d'avoir acheté un second billet, donc moins cher pour quelqu'un de Laval qui doit prendre le bus pour se rendre ensuite au métro. Trois petits points. Le trois petits points, c'est la réponse à moi qui l'appelle maire de Laval, entre guillemets. On est fair enough, fair enough, je me suis fait trois petits points par un élu municipal. C'est correct, c'est la progression normale de mes relations avec cette ville, ne vous inquiétez pas. Analysons cette prémisse. Le titre, 50% plus cher, va te permettre de ne pas acheter de transferts. Ça rime. De faire à croire que cette possibilité où est-ce que les gens vont avoir un billet unifié, parce que c'est pas vraiment un billet unifié. Il dit ça comme ça, mais ça fonctionne juste d'un bord. Parce que si t'achètes un billet à Montréal, tu ne vas pas pouvoir venir à Laval, parce qu'en fond, dans la refonte de ta refaire, qu'ils font, la RTM, qui est l'autorité qui prend ces décisions-là, qui est un regroupement des élus de la grande région de Montréal. Donc le maire de Laval a un siège, la maire de Montréal a un siège, et il y a un conseil d'administration, et quelqu'un qui a été appointé par le premier ministre, qui est le directeur de la RTM, ce gars-là. Ce gars-là, il vient de rentrer en place, puis la première chose qu'il a fait, mais non, c'est pas vrai. C'est pas lui qui a fait ça. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Ils disent que, dans leur rapport de 2021, que la refonte tarifaire, les gens vont l'avaler, parce que ça va supposément permettre à un certain type d'utilisateur de payer moins cher, mais les autres vont payer plus cher. Fait que si tu prends la 65 pour te rendre à Momo, puis là, tu peux prendre le métro avec ta correspondance, ça, ça va marcher. Mais, True Be Told, après ça, si tu prends le métro pour aller à Laval, ta correspondance ne va pas fonctionner dans le boss à Laval. Ça va fonctionner dans un sens, puisqu'elle est bien à Montréal, elle reste moins cher. Puis c'est ça qu'on m'a dit, moi, quand j'ai voice, que j'étais fâché contre le maire de Laval, c'est pas lui qui décide, c'est la RTM. Puis c'est tout le temps ça, l'argument qu'on donne ces temps-ci, c'est... C'est pas notre faute, c'est la faute à quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas notre faute, c'est la faute à quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas la faute de ça, c'est la faute de quelque chose d'autre qui se passe. Nous, on fait rien. Nous, on peut rien faire, on est juste là. Vous nous avez élus, on fait des sourires et des conférences de presse. On peut rien faire, pas de ma faute. Il se passe des choses que je contrôle pas. Fait que, viens-le avec. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le mieux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, non, genre, c'est quoi que tu veux? De là, c'est ça que je sens que... Moi, c'est pour ça que j'appelle directement le maire, parce que ces structures bureaucratiques comme la RTM, qui veulent vraiment rien dire, parce qu'ils savent pas faire les choses. Ils disent qu'ils font la grande unification des titres. Ils font pas la grande unification des titres. Pourquoi il y a des zones? Pourquoi c'est pas juste la même crise d'affaires? On est comme... On est pas des dizaines de millions. Il y a pas de quoi tant de difficultés à structurer. Bon, un titre, c'est un titre. Je comprends pas. Parce que, moi, cette infrastructure de transport en commun, pis c'est pour ça que je voulais amener cette vidéo à être une plus grosse réflexion sur le transport en commun en partant de cette hausse de prix. Ça sert à quoi, le transport en commun? Pourquoi qu'on a du transport en commun? Pis c'est quoi, le transport en commun? Est-ce que c'est une business? Est-ce que c'est ça qu'on veut que ce soit? Non, parce que presque 50% de son revenu, c'est des subventions du public. Pis 400... Enfin, en 2021, 440 millions venaient de la vente de tarifs. Donc, on devrait me dire que, à Montréal, dans le Grand Montréal, en fait, si on voulait que le transport en commun soit gratuit chaque année, ça coûterait 441 millions $ de plus. Pis, je suis pas dans la fiscalité des états financiers du Québec en ce moment. Je n'ai pas à jour avec tout l'argent où est-ce qu'elle est dépensée. Je ne le sais pas. Ok, je vais pas prétendre dire « Ah, il faut juste prendre l'argent là pis la mettre là. » Je dis juste qu'on a tendance à vraiment avoir la facilité à trouver des sommes d'argent quand c'est des choses qui sont comme de priorité électorale, peut-être. Pis là, j'ai pas de preuves à l'appui. C'est un feeling que j'ai. C'est « All feelings, no facts. » Depuis que je me suis fâché contre l'augmentation du transport en commun, je me fais traiter de communiste. Ok, je vais vous montrer le DM que j'ai reçu ici. Et c'est un de plusieurs. Ou est-ce que je me fais traiter de communiste? Et tout ce que j'ai à répondre à ça, ok, c'est « Qu'est-ce que Mathieu Boc-Côté en pense? » Donc, en studio, me joint Mathieu Boc-Côté. Non, c'est pas vrai. À vous, vous avez le take, hein? À vous, vous pensez que j'allais parler à Mathieu Boc-Côté? Non, je suis pas un commis. Je suis un commis. Est-ce que tu commis de trouver ça bizarre que le transport en commun passe à 5,25 $? C'est quoi le transport en commun? Est-ce que c'est une business? Est-ce qu'on veut que ça fasse de l'argent? Ça fera jamais d'argent. Il essaie de nous faire croire, comme le maître m'a écrit que ça sauvait de l'argent à du monde. Comment monter le prix à 5,25 $ sauve de l'argent à du monde? Ah, tu vas pas avoir acheté de correspondance. Quand il parle de grande modification des titres, moi, là, qu'est-ce qu'il m'a tout le temps fait chier pis qu'est-ce qu'il me fait chier encore à ce jour quand t'as un billet de métro de Montréal? Tu peux pas acheter à Montréal si t'achètes un aller-retour en ce moment-là. Pis ça a été comme ça depuis que le métro à Laval existe. Si t'achètes un aller-retour à Montréal, tu vas au métro Montmorency ou au métro Longueuil, tu peux... Je sais pas à Longueuil, mais à Laval, en tout cas, c'est sûr. Tu peux pas revenir avec à Montréal. Faut que t'achètes un autre billet à Laval. Et ce problème-là va être encore persistant. Mais là, il va avoir le REM, il va avoir ça, il va avoir ça. Comme, tchèque, est-ce que si ça, vraiment lutter contre les changements climatiques, c'est prendre des photos avec Justin Trudeau? Tu savais pas que prendre une photo avec Justin Trudeau pis dire que tu veux lutter contre les changements climatiques ou whatever, l'environnement, l'électrification des transports, la diminution de la circulation automobile, encourager le transport collectif, le mode de vie où est-ce qu'on se déplace pas tout le monde dans des fucking chars, avoir des infrastructures qui font en sorte que c'est facile de se déplacer. Fuck cars! Honnêtement, des fois, je veux le char. Des fois, je suis comme yo, j'aimerais ça comme pouvoir prendre un char pis disquer le char. Conduire, écouter du grand corps malade pis juste être dans mon bag, tu comprends? Mais après, je me rappelle que bro, Greta a une shit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en calissent pis genre, honnêtement, je relate avec vous. Je pense pas que je m'en calisserais parce que je suis quand même que quand t'as pas d'argent, tu prends pas le métro. Pis je comprends les gens qui vont vivre cette situation-là. À partir de maintenant, les gens que c'était dans leur budget comme combien de fois ils vont prendre le métro dans le mois parce qu'ils ont juste pas assez d'argent pour s'acheter une passe mensuelle. Ces gens-là existent, ok? Ils sont là, genre. C'est plein de gens qui vivent comme ça. Ben, ces gens-là, en fait, ça va juste complètement changer leur réalité. Alors, si tu prends un transfert pis tu prends... Ça va te sauver pour prendre le REM. Le REM, il va ouvrir dans 25 ans, ça se peut. Tu vas pouvoir aller à deux montagnes, ça va te coûter 26$. C'est comme, bro, c'est supposé être jeune, vibrant pour l'environnement, ça rime. L'aéroport de tarifaire est en travail depuis 2020, 2021. Ils ont commencé à faire les premiers étapes en 2021. Mais là, ils nous disent juste deux mois avant « Hey, by the way, le prix va monter à 5,25$. » Quand j'ai fait un tweet qui est... C'est là qu'il m'a vraiment eu beaucoup de flac. C'est que j'ai tweet « Le transport en commun devrait être gratuit. » Où est-ce que tu prends l'argent? Où est-ce que tu payes ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, non, non! C'est 440 millions par année qu'on aurait besoin pour ça. Mais en tout cas, en 2021, c'est ça que ça a été les tarifs. L'utilisation n'est vraiment pas l'équivalent de ce qu'elle était avant. Fait que j'imagine que c'est plus que ça. C'est dans les 600 millions, 627 millions. Quand je dis « Le transport en commun devrait être gratuit », c'est que dans ma tête, puis ça, c'est humblement ma vision des choses, je suis sûr qu'il y a des visions infinies de ça, mais on devrait espérer qu'il est gratuit. On devrait travailler pour qu'il soit gratuit. Dans le sens que le prix du transport en commun devrait juste avoir comme objectif de diminuer. Ça ne devrait pas être dans les possibilités que ça augmente. Parce que dans une société optimale, ça serait gratuit. Si on avait whatever, x, y source de revenus. Mais non, là, M. Legault, il met la taxe carbone, la taxe carbone, l'argent, ça va, on ne sait pas où. On ne sait pas où est-ce que l'argent pour... Ah oui, c'est vrai, parce que le troisième lien, c'est un projet de transport en commun. On va creuser deux tunnels de ciment dans le fleuve Saint-Laurent. Ça rime. Puis là, après, ça, ça va être du transport en commun. Oui, c'est vrai. C'est ça le transport en commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie réservée de 9h à 10h, puis de 15h à 17h. Transport en commun, voie réservée, petit losange. Petit losange, dans la voie, petite double ligne. Environnement. Fucking, t'as vu ça, Greta? Qu'est-ce qu'on fait pour toi, je suis comme beau. Est-ce que vous savez qu'avec le prix du troisième lien, on pourrait avoir le transport en commun gratuit pendant 10 ans à Montréal? Est-ce que vous savez que le transport en commun pourrait être gratuit pendant 10 ans dans le Grand Montréal pour un troisième lien? Puis là, ça, c'est avec le prix qu'ils disent. Parce que creuser en dessous de Saint-Laurent, en hiver, avec toutes les shit, ça va coûter plus cher que le prix qu'ils donnent. Fait que je dirais 15 ans. Puis les gens de Québec embarqués dans la discussion, OK? Parce que je sais pas qu'est-ce que vous pensez du troisième lien, vraiment, comme je vois qu'est-ce qu'il se dit sur Internet, je vois qu'est-ce que Catherine Dorion dit, elle dit que personne le veut, tout le monde le veut. Mais est-ce que si on enlève le troisième lien puis on donne le transport en commun dans le Grand Montréal gratuit pendant 15 ans, c'est fair enough pour vous? Je finis la vidéo là-dessus. C'est ça ma proposition. Take it or leave it, c'est le banc qui est là pour accepter ou refuser. Puis M. Boyer, je suis franchement déçu. On commençait à bien s'entendre parce que moi ça m'a frustré et sur le coup, j'ai décidé, ah, même si M. Boyer puis moi, on commence à bâtir une belle relation, il fallait que je vous mentionne parce que vous êtes le porte-parole de ces décisions-là puis je pense qu'au Québec, on est vraiment bon pour, encore une fois, oublier le blanc dans les structures démocratiques puis c'est dans toutes les sphères qui sont dans la santé, dans l'éducation, c'est pas eux qui décident, c'est eux, puis c'est pas lui, puis c'est pas elle, c'est tout ça, c'est pas ça, c'est le mélange de ces six affaires plus ça, une fois ou deux ans, tu changes l'heure puis après t'as le droit à deux, trois, fait comme, personne fait rien mais tout le monde fait tout. Faut sortir de ce mindset-là, il y a des gens qui ont des pouvoirs décisionnels dans cette société, dans tous les niveaux, tous les paliers de gouvernement puis de prétendre que c'est pas sur l'autorité de quelqu'un à cause que, moi je sais comment, il y a du monde qui me répond tellement s'assied, le gars il se trouve intelligent, il sait même pas que c'est la RTM qui décide. Who hurts you bro? Une mesure qui fait aucune cause de sens puis tu les défends pour eux bro? Tu dis même pas que t'es pour, que ça coûte plus cher, que t'es comme, tu t'es trompé, c'est une structure bureaucratique qui sert vraiment à rien à part faire chier depuis cinq ans. Ben, good for you, you look happy as hell, not me, ben tu commences je veux dire? Anyways, ok, fait que, quand vous écoutez cette vidéo, je suis live sur Twitch, on en reparle, parle-moi ça, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du transport en commun, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du transport en commun en général. Est-ce que, c'est ça le futur, est-ce que vous voyez une société où est-ce que, il y a plus de gens qui se déplacent en transport en commun que dans les occasionnels voyages de voiture parce que tu veux aller quelque part de distance pis tu veux un système de comme, comme, comme Elon veut, Elon Musk a dit, faudrait juste qu'elle déteste là, pis il t'en pogne une quand on a besoin. C'est ça qu'on veut, ok François Legault? Moi là, je veux Hyperloop. Je veux pas le troisième lien bitube là, on veut Hyperloop. Et passez une très belle semaine, je suis live sur Twitch du lundi au vendredi de 6h à minuit. Prochaine vidéo, ok, prochaine vidéo, ok, checker ça, ok, prochaine vidéo, jeudi, deux vidéos cette semaine. Likez la vidéo, subscribe, faites les dos, faites les barres, restez à l'école, ok?